Ici, le mot suivant, c'est donc le numéro 30, pas d'erreur, c'est Pesto, le meilleur d'entre tous, Pesto. Un fils de Malinas, qui est exporté Malinas, qui finalement, c'était à l'époque de sa conception aux Arabes athlètes, chez Sébastien Morier, Malinas qui est désormais partie, carrément en Angleterre. La maire Iguide de Manteau, par l'hautier ouverte, vous rappelle quelque chose, et pour cause, car l'Iguide de Manteau a remporté 5 victoires en plein, notamment au Sable de l'Ève et en Fontainebleau, et a été quatrième du prix 3 à l'enchant. C'était l'émergement de sa génération, l'Iguide de Manteau, selon le faire, ce qui ne l'a pas empêché, après sa grande carrière de plate, de réussir sa ligne de stock, puisqu'elle s'est imposée à une reprise. Alors, Manteau, 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 c'est bien sûr la sœur de Manteau, 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 gagnant également à Auteuil. Et là, sur la troisième ère, en fait, c'est une branche qui s'est séparée de la Saône-et-Loire, parce qu'elle nous est présentée par Jean-François Lambrouillot de la Saône-et-Loire, mais qui est sortie de l'élevage berger, puisqu'on y retrouve la troisième ère, c'est Lady Patpong, la mère de Ratabour, Sylvain Patpong, et la grand-mère de Ruby Ball, et qu'est-il Chazzo. Et c'est la souche de Rolling Ball, Estim Ball, Youthful, grand étalon, Youthful. Donc voilà, nous avons un fils de Malinas, issu d'une des meilleures souches d'AQPS en France. A chaque génération, ça sort de grands vainqueurs.